Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on ne va pas se retrouver dans un tutoriel comme d'habitude. Là on va faire un petit papotage autour des pelotes. Alors je vous explique, j'ai le projet de faire une petite collaboration avec cette marque Filamore. Et donc on a déjà commencé à collaborer. Donc elle m'a envoyé un colis avec quelques gammes à tester. Et j'ai prévu aussi de vous proposer des tutoriels avec cette gamme. Donc c'est des tutoriels que vous allez voir en 2024. Donc avant de vous faire découvrir les gammes, enfin les trois gammes que je vais vous présenter aujourd'hui. Je voulais vous faire une petite vidéo dédiée pour qu'on papote un peu plus autour des fils, autour de leur qualité, les avantages, inconvénients. Et puis je voulais faire des petits tests aussi parce que les tutoriels je ne les ai pas encore développés. Je suis en train de le faire et donc je suis encore dans la phase test. Aujourd'hui on va papoter autour de trois gammes. Donc les trois gammes sont ici. Une des trois gammes, j'ai vraiment un gros gros coup de cœur. Donc ce sera la gamme qui est juste ici. Vous savez, vous voyez avec les petits points fluos. Je vous en parle tout de suite. Donc on a une gamme et ensuite on aura ces deux gammes-là ici. Alors là dans l'ensemble, à première vue, j'aime beaucoup les fils. Alors la particularité de la marque, enfin si c'est une particularité, enfin en tout cas c'est un des critères si vous voulez acheter chez Filamore. C'est que les fils sont de bonne qualité. Voilà, ils sont de très grande qualité. Ce sont des fils naturels. Donc la majorité, on a des compositions avec des fibres naturelles. C'est une fabrication italienne. Donc c'est la marque Filamore. Et ils sont situés en Toscane. Voilà, donc ils produisent eux-mêmes leurs fils avec des fibres naturelles. Le critère principal, c'est que ce sont des fibres naturelles, donc des fibres un peu plus précieuses. Et c'est vrai que moi je trouve ça sympa parce que j'ai tendance à beaucoup travailler avec l'acrylique. Et j'aime aussi pouvoir travailler avec des fils un petit peu plus précieux, un peu plus naturels. Surtout quand je veux offrir quelque chose. Voilà, c'est vrai que si vous vous offrez un pull fait à la main avec du cachemire, c'est pas la même chose qu'avec une laine acrylique. C'est normal. Voilà, qui dit fibres naturelles, dit ouvrage plus précieux. Après, voilà, ça n'empêche pas. Moi je travaille énormément et essentiellement avec de la laine acrylique. C'est un très bon compromis aussi. Mais voilà, c'est vrai que si vous avez envie de travailler avec des fils naturels, celle-ci, cette marque est vraiment de très bonne qualité. Après, on va voir un petit peu, on va approfondir, on va essayer de, on va faire des petits tests en travaillant les fils. Et on va voir ce que ça donne. Je vais vous faire une petite présentation individuelle des gammes. Donc c'est parti. Je vais commencer par celle-ci, donc ma préférée, donc celle que vous allez voir pas mal passer sur la chaîne. J'ai prévu des tutos. Donc celle-ci, c'est la gamme ROCK, c'est celle-ci. Alors en fait, la particularité de ce fil, c'est que, vous voyez les touches fluo là qu'il y a dans le fil. En fait, la particularité, c'est que ça fait de la lumière. En fait, les touches fluo s'illuminent, entre guillemets. Mais alors, en fait, elles s'illuminent sous les lumières LED. Donc par exemple, si vous faites un petit pull avec cette couleur-là, donc déjà on a quand même le fluo, déjà rien qu'avec la lumière du jour, on a le fluo quand même qui ressort. Mais c'est assez délicat parce que c'est vraiment plein de petites notes fluo. Donc je trouve ça vraiment très beau. Mais du coup, voilà, si vous voulez porter votre petit pull à une soirée, par exemple en discothèque ou bien dans un bar ou en soirée où il y a de la lumière LED, donc le fluo ressort beaucoup plus. Donc c'est là l'originalité de ce fil. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment incroyable. J'ai eu un gros gros coup de cœur pour ce fil. Et j'ai prévu quelques petits projets en tutoriel que je vous proposerai sur la chaîne. Donc là, moi j'ai reçu trois couleurs. Donc là on a le beige, le rose et le bleu. Mais sur le site, il y a un total de neuf coloris. Alors au niveau de la composition, on a 70% mérino, 16% acrylique et 14% de coton. Il est conseillé de travailler le fil avec des aiguilles 7-8. C'est un fil coup de cœur pour plein de raisons. Alors déjà pour sa qualité, c'est un fil qui est doux, moelleux et très frais. Donc le coton, c'est une fibre qui est assez respirante. Et c'est vrai que l'effet, en tout cas là au toucher, c'est un fil assez frais. Donc ça va être assez idéal, je pense, pour travailler des ouvrages. Donc des petits pulls, en tout cas, pour le printemps et voilà, pour les soirées. Voilà, ça va être vraiment adapté. Après, c'est un fil que vous pouvez utiliser comme une laine lambda. Vous n'êtes pas obligé de faire un ouvrage qui sera destiné à être porté ensuite en soirée. Moi, je trouve que le fil est très très beau. Même comme ça, même sans les lumières LED. On a donc ces pointes fluos comme ça qui sont hyper délicates. Donc j'ai commencé à travailler le fil. Donc là, c'est vraiment le tout début de mon travail. Donc vous voyez, j'ai fait un travail assez ajouré. Quelque chose de très moelleux, très souple, vous voyez. Donc c'est assez souple. Donc moi, je voulais quelque chose de ample et agréable à porter. Et je trouve que ça se prête vraiment très bien avec le fil. Donc le point, je trouve qu'il est vraiment réussi. Pour ce point, j'ai travaillé avec un crochet numéro 8. Donc voilà, j'ai suivi ce qui était conseillé. C'était conseillé 7 ou 8. Moi, j'ai utilisé un crochet numéro 8. Et ça convient parfaitement. Et vous voyez, les notes comme ça, fluos, c'est vraiment adorable. C'est vraiment très très chouette. On va faire un petit échantillon ensemble avec la couleur rose pour vous montrer un petit peu le travail que je suis en train de faire. Donc comme je vous ai dit, j'ai utilisé un crochet numéro 8. Une fois que j'ai terminé ma bordure ici, j'ai travaillé ce joli point filet. Maintenant, on va passer à celle-ci. Donc celle-ci aussi, c'est un petit nuage. Voilà. Ça me fait penser à un petit nuage. C'est trop trop joli. Alors par contre, c'est... Alors moi, ça, ce serait un fil que j'aurais tendance à vouloir doubler. Je pense que ça peut être très joli par contre de travailler le fil seul. Mais voilà, pour celles qui ne sont pas très patientes. Moi, j'aime bien les ouvrages longs. Ça ne me dérange pas. Même travailler avec des fils fins, ça ne me dérange pas. Donc moi, ce que j'aurais envie de faire là comme ça à première vue, c'est peut-être, oui, déjà, travailler le fil tout seul avec un petit crochet et faire un petit bonnet. Vous savez, un petit bonnet filet, un petit truc vraiment délicat. C'est ce que je viens... Enfin, c'est l'idée qui me vient tout de suite à l'esprit. Mais sinon, en tout cas, par la suite, ça pourrait être un fil que j'aurais tendance à vouloir doubler, quoi. Vous voyez ? Avec... Pourquoi pas, même avec une acrylique, hein, mais... Ouais, moi, c'est quelque chose que j'aurais tendance à vouloir faire. Ouais, faire une petite doublure. Voilà. Après, bien entendu, vous pouvez travailler le fil seul. C'est juste déconseillé pour celles qui ne sont pas très patientes. Donc, pour la composition, on a 70% de kit mohair et 30% de soie. Donc, c'est une composition de malade. Le fil est conseillé d'être travaillé avec des aiguilles numéro 3. Moi, je pense que je vais travailler... Je vais les travailler avec le crochet. Parce que le crochet, c'est beaucoup plus rapide. Enfin, en tout cas, moi, je suis beaucoup plus rapide avec le crochet. Et j'ai envie de travailler ce fil avec le crochet. Et je pense que je vais voir pour travailler avec le crochet numéro 2. On va voir ça ensemble tout à l'heure. Donc, ce sont des pelotes de 25 grammes. Pour les 25 grammes, on a un métrage de 225 mètres. Moi, j'ai reçu cette couleur rose. Un peu vieux rose. Qui est juste magnifique. Et sur le site, on a 11 coloris au total. Donc, moi, je pense que j'ai reçu cette couleur-là. Donc, là, on a une composition de dingue. On a un mix mohair-soie. Donc, c'est une gamme qui est très, très douce. Donc, même au toucher. Donc, la mohair, c'est une des fibres animales des plus douces. Et la soie, on le sait, c'est une fibre qui est prisée pour sa douceur. Ce sont toutes les deux des fibres légères. Donc, un excellent choix pour des vêtements confortables et élégants. Brillance. La soie est prisée pour son éclat naturel et donne un aspect luxueux. Donc, c'est vrai qu'on a un petit côté au niveau de la couleur. On a un aspect un peu brillant. Alors, ce n'est pas flagrant. C'est pas... Voilà, on a quand même un mélange. Mais c'est vrai que si je vous mets les deux tonalités. Celle-ci, elle est plus brillante. Vous voyez, on a quand même un aspect un petit peu plus... Un peu plus satiné. Alors, ensuite, ce sont des fibres très résistantes. Fibres fortes, résistantes à l'usure. Ce sont des fibres hypoallergéniques. Donc, ça, c'est bien. C'est pour celles et ceux qui ont des allergies. Ce sont des fibres moins susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Et ensuite, ce sont des fibres bonnes pour l'isolation thermique. Donc, ça, c'est vrai que c'est agréable de porter un petit pull en mohair, en soie ou en cachemire ou en mérino. C'est l'avantage, en fait, des fibres naturelles. Donc, là, pour l'isolation thermique, ce sont des fibres respirantes qui vont réguler la température corporelle. Donc, ce sont des fibres qui gardent eau chaud par temps froid et elles sont respirantes par temps chaud. Alors, ça, vous voyez, c'est ma petite boîte fourre-tout où je mets, quand j'ai des idées comme ça, j'ai besoin d'avoir des trucs un peu à portée de main. Et sachez que, alors, je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, les crochets, c'est un truc que je perds. Mais, parce que, comme je crochette un peu partout, je peux faire du crochet n'importe où. Je les perds, voilà, parce que j'ai tendance à les poser. Donc, c'est pour ça que je me suis fait ma petite boîte avec des petits trucs, enfin, avec pas mal de crochets. Les crochets que j'ai tendance à utiliser le plus souvent. Là, vous voyez, on a le crochet numéro 4 que vous voyez passer beaucoup sur la chaîne. C'est vrai que, voilà, j'essaye de mettre les crochets que j'utilise le plus. Écoutez, c'est très bien, là, le crochet 2,5, c'est parfait. C'est parti. Moi, je suis vraiment très, très fan. Je trouve ça trop, trop joli. Alors, je trouve que c'est assez facile, en fait, de travailler parce que, en fait, ça peut faire un peu peur que le fil soit fin. Mais, en fait, franchement, c'est très, très facile. Et le crochet 2,5, c'est parfait. Maintenant, on va parler de la méricache. Alors, la méricache, donc, ce sont des pelotes, donc, on a une composition de 40% de cachemire et 60% de mérino. Donc, là, on a une super composition. Le fil est conseillé de travailler avec aiguilles 4 ou 5. Et ce sont des pelotes de 50 grammes. Et on a un métrage de 200 mètres. Donc, comme je vous dis, à chaque fois, on a un très, très bon métrage. Là, pour la couleur, j'ai reçu le beige. Mais, sur le site, il y a 12 autres coloris. Alors, on va parler un petit peu de la composition. Donc, on a... Donc, c'est un fil qui est très, très doux. Vraiment, donc, là, c'est bien parce qu'on a vraiment un fil en laine de qualité, mais qui est très, très doux. Pour vous dire, moi, je pourrais faire une écharpe ou un snood avec ce fil. Sans problème. Donc, à partir du moment où on peut faire un tour de cou ou quelque chose qui est vraiment proche du cou, ça veut dire que c'est un fil qui ne gratte pas. Et, de par sa composition, c'est un fil qui tient chaud. Donc, c'est un fil de très bonne qualité. Il est doux et moelleux. Moi, sincèrement, avec ce fil, je vois... J'ai envie de faire un point élastique. Voilà, c'est la première chose. Voilà, vous voyez, un point élastique avec des côtes, des côtes anglaises, si on travaille aux aiguilles. Ou, voilà, même des fausses côtes avec, ou, enfin, un point en côte un peu élastique, si on travaille avec le crochet. Moi, je pense que je vais faire un... Je vais faire ça, je vais voir. Mais, voilà, en tout cas, c'est un fil qui est vraiment très agréable. Donc, la gamme, je la valide totalement. Et la composition est juste incroyable. Donc, on a le cachemire et du mérino. Donc, le cachemire est prisé pour sa douceur. Les deux fibres offrent une bonne isolation thermique. Donc, on a aussi un confort et une légèreté. Donc, c'est des fibres aussi résistantes, donc durables, lorsqu'elles sont bien entretenues. Et, donc, ce sont des fibres aussi utilisées pour une grande variété de produits. Donc, pulls, cardidocs, gants, écharpes, couvertures, chaussettes. Donc, voilà, vraiment, vous pouvez faire de tout avec cette gamme. Donc, là, je suis avec le crochet numéro 5. Waouh, ce fil est incroyable. Waouh, c'est juste incroyable. La qualité du fil, elle est juste folle. Franchement, le fil est trop... Là, j'ai travaillé avec les trois gammes. Je crois que cette gamme, c'est celle qui est la plus agréable à travailler. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce format. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire.